Obésité, les mesures de prévention adoptées à travers le monde Un récent rapport de l'OCDE montre que les niveaux d'obésité ont augmenté, dans la plupart des pays au cours de ces dernières années et ne cesseront de croître dans les années à venir. De fait, la lutte contre l'obésité est passée au premier plan des politiques de santé publique dans de nombreux pays à travers plusieurs mesures. L'obésité concerne aujourd'hui la quasi-totalité de la planète, y compris de nombreux pays émergents. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 35% des adultes dans le monde sont atteints d'obésité ou de surpoids. Santé publique France précise qu'en France, la moitié des adultes sont en surcharge pondérale et près d'un adulte sur six est obèse. Par ailleurs le pays est au premier rang en termes de consommation de graisse saturée parmi les 53 pays de la région Europe. L'épidémie aux conséquences économiques et sociales dramatiques car elle expose un nombre croissant de personnes à des affections chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques ou le cancer. Or, un rapport de l'OCDE montre qu'il s'agit d'un fléau de santé publique qui ne cessera de s'amplifier dans les prochaines années. Ainsi en 2015, dans l'ensemble des pays de l'organisation, 19,5% de la population adulte souffre d'obésité. Un taux qui varie néanmoins selon les pays, de 6% en Corée et au Japon à plus de 30% en Nouvelle-Zélande, Mexique et aux États-Unis. Par ailleurs, au cours de la dernière décennie, la prévalence du surpoids et de l'obésité a fortement augmenté au Canada, en France. Au Mexique, en Suisse et aux États-Unis, alors qu'il s'est stabilisé en Angleterre, Italie, Corée et en Espagne. Il n'y a cependant pas de signe clair de réduction de l'épidémie, dans aucun pays, précise le rapport. La France n'est pas épargnée. La France se situe quant à l'en-dessous de la moyenne de l'OCDE, à 15,3%. Entre la Slovaquie, 16,3%, et le Danemark, 14,9%. Les projections établies jusqu'en 2030 indiquent que les taux d'obésité seront particulièrement élevés aux États-Unis, au Mexique et en Angleterre, où 47%, 39% et 35% de la population devraient être obèses. Dans 13 ans, la prévalence en France sera moins importante que dans ces pays mais, tout de même assez élevée. 21%, un taux proche de celui de l'Espagne. Mais le rapport précise que, parallèlement à ces chiffres croissants, un certain nombre d'initiatives conçues pour les combattre ont émergé ces dernières années dans le monde. Prescrire 2. L'activité physique, changer la taille des portions, augmenter le prix des produits riches en gras, en sucre et en sel, renforcer la régulation de la publicité. L'OCDE recense toutes les mesures qui ont marqué le combat contre l'obésité. Les auteurs citent en premier lieu la position d'un logo nutritionnel sur les emballages des aliments, à titre obligatoire ou volontaire. L'étiquetage interprétatif facile à comprendre entraîne un taux de réponse plus élevé des consommateurs que la simple liste de produits nutritifs, précise-t-il. L'exemple de la France et de son logo Nutri-Score, sélectionné dans le cadre d'une étude de plusieurs mois dans des supermarchés, est cité. Des campagnes sur de nombreux supports quelques pays comme les États-Unis, le Canada et l'Australie ont mis en place un système similaire, mais, pour les aliments achetés dans les restaurants, leur législation stipule que le nombre de calories doit figurer sur les menus des restaurants. Par ailleurs, des campagnes de santé publique destinées à sensibiliser le public à des choix nutritionnels plus sains ont été lancées dans la plupart des pays. Les auteurs précisent que ces dernières sont utilisées pour contribuer à atteindre un public très, ciblé et à sensibiliser à l'importance d'une consommation adéquate de fruits et légumes. La France est encore une fois citée, avec sa fameuse campagne « Manger et bouger » mise en place depuis 2001. En parallèle de ces campagnes, ces pays investissent de plus en plus dans les médias sociaux et les nouvelles technologies, utilisées comme outils de promotion. Il est encore trop tôt pour s'attendre à une évaluation rigoureuse de leur efficacité, bien que des preuves récentes indiquent que la campagne Change 4 Life au Royaume-Uni a réussi à atteindre son public cible, avec 58% des adultes qui sont passés à des produits laitiers bas en matière grasse par rapport à 26% dans le groupe de comparaison, indiquent les auteurs. Autre exemple, aux Pays-Bas, le centre de nutrition a été chargé de fournir des recettes et des conseils pour une alimentation saine grâce à un site dédié et une application mobile. Enfin, une mesure vise particulièrement à prévenir l'obésité infantile, à savoir le durcissement des publicités diffusées à la télévision, à la radio ou sur d'autres supports. Au moins sept pays de l'OCDE ont renforcé la réglementation de la publicité depuis 2011. Les interdictions de publicité d'aliments et de boissons à la télévision et à la radio pendant les heures où les enfants sont les principaux publics ont été mis en place au Chili, en Islande, en Irlande et au Mexique. Si toutes ces initiatives se sont révélées efficaces, l'OCDE rappelle que la meilleure stratégie de prévention consiste à les utiliser simultanément afin de créer des synergies pour de meilleurs résultats. Organisation de coopération et de développement économique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada